Thibaut Tellier, bienvenue à vous, installez-vous. Vous êtes professeur des universités à l'IEP de Rennes, historien de la politique de la ville, et vous êtes au comité d'histoire de la politique de la ville. Bienvenue. Catherine Arrénoux, vice-présidente de Ville et banlieue, maire de Chanteloup. Catherine, vous deviez accueillir un CIV il y a quelques jours. Et donc il semblerait qu'un nouveau CIV soit prévu le 27 octobre prochain. Ça fonctionne. Allez-y, je vous en prie. Non, c'est pour dire que depuis, je ne sais pas, maintenant trois mois, le café est chaud. Ça commence fort. Jean-Louis, installez-vous. Jean-Louis Borloo, même plus besoin de vous présenter. Écoutez, je vais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre de la part de la ministre. Bon, donc finalement, tout va plutôt bien. On travaille bien tous ensemble, les élus, les associations. Un CIV a certes été annulé, mais un autre sera prévu le 27 octobre prochain. Je vous pose la question tout de go, parce qu'en fait, on va se la poser. Est-ce que vous diriez peut-être, Catherine, que la politique de la ville est devenue l'angle mort des politiques publiques aujourd'hui ? Ah oui, moi, je n'ai pas vécu 40 ans de la politique de la ville, j'en ai vécu 20. On a vécu des combats, on a vécu des périodes douloureuses, on a vécu des crises nationales qui étaient amplifiées chez nous, on le savait. Je crois qu'on n'a pas vécu, et je vais être forte dans mon propos, un mépris aussi grand. Et c'est plus grave que le combat, le mépris, parce qu'il n'y a pas de prise pour nous. Parce qu'on est, il y a une succession de oui, oui, bien sûr, oui, bientôt, oui, mais on y pense, oui, on va faire, oui, mais regardez, oui. Et puis, regardez toute l'organisation qu'on met, regardez les contrats de vie, mais ce mépris depuis quelque temps, là, est à mes yeux insupportable. Et je crois qu'il est beaucoup plus insupportable pour les habitants de nos banlieues, parce qu'eux aussi le ressentent. Et il n'y a pas que les élus qui le ressentent, eux aussi le ressentent. Eux aussi le ressentent, et on a vu des colères s'exprimer en juin dernier. Jean-Louis, c'est du mépris. C'est, après tout, aussi une logique qui est, bon, ça fait 40 ans, vous êtes bien gentils, mais la ministre le disait elle-même en une du JDD cet été, la politique du chéquier s'est finie. Est-ce à dire qu'il faut aussi signer l'échec de la politique de la ville, et dépasser ce dispositif pour en inventer un autre ? Non, parce que... Vous avez le droit de ne pas répondre à cette question. De toute façon, vous ferez comme vous voulez, Jean-Louis, comme d'habitude. Non. Mais il se trouve que j'étais dans le TGV, et j'ai eu le bonheur de passer une heure avec le seul vrai historien de la politique de la ville. Et je trouve que se mettre en perspective, c'est vraiment intelligent. Et je trouve que ça serait bien qu'il nous fasse, lui, sa vision, et puis qu'après, on parle de ce désastre en route. Mais la perspective, je trouve ça... Moi, j'ai eu la chance de passer une heure géniale. Alors, peut-être qu'il ne va pas mettre une heure. Non, il n'aura pas une heure, Thibault, il le sait, malheureusement. Mais ça serait bien de commencer par l'histoire, parce que... Moi, j'avais quand même envie, Jean-Louis, que vous posiez... Voilà, si j'ai posé la question à Catherine, c'est d'un point de vue de l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'un nouveau chapitre à écrire ? Et ensuite, on va aller voir Thibault, si vous le permettez, pour voir si dans l'histoire, il y a eu quelque chose... Enfin, est-ce que nous vivons quelque chose d'inédit ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Fondamentalement, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, les 30 dernières années, c'est la prise de pouvoir public par les saprophites alimentaires. Je m'explique. Les fermiers généraux, qu'on appelle publiquement les inspecteurs des finances, alliés aux conseillers d'État et aux conseillers à la Cour des comptes, ont pris le pouvoir économique de baladure à nos jours. Ils auraient été nommés, vous savez, c'était les fameux noyaux durs de baladure. Donc on a nommé à la tête des zinzins, les inspecteurs des finances, puis des compagnies d'assurance, les inspecteurs des finances, puis des banques nationalisées, donc privatisées, des inspecteurs des finances, puis des entreprises régulées. Tout ça, ils ont pris ensuite le contrôle des banques d'affaires, des cabinets d'influence, des cabinets d'avocats. Ils ont racheté les instituts de sondage. Et leur puissance économique extérieure a pris le pouvoir sur leurs camarades de promotion qui étaient restés dans l'administration centrale. Et comme maintenant, ils ont pris le pouvoir politique, et ils sont à titre personnel des gens de qualité, donc ils sont puissants, ils sont en réseau fermé, ils ont leur vision de la France. Leur vision de la France, c'est entre nous, les élites, le talent ruissellera ensuite. Voilà, c'est leur vision de la France. Ce qui fait que Sabrina, mais comme Olivier avant, comme d'autres, ils se retrouvent face à un mur, puisque eux, ils ne sont pas ça. Ni Olivier ni Sabrina, ils ne sont pas ça. Mais la puissance du corps des intermédiaires de la nation, qui, à titre personnel, font des allers-retours et s'enrichissent, je ne les joue pas aux gémonies à titre individuel. Et je ne critique pas ce gouvernement en tant que tel. Je ne suis pas un opposant politique. Je vous dis simplement que cette vision, c'est la fin du financement de la rénovation urbaine. Dès 2008, on n'a pas mis 10 milliards de plus. On a piqué 10 milliards. 5 milliards au monde HLM, 5 milliards à Action Logement. C'est ça, la réalité. La bureaucratisation folle de ce sujet. On a vidé de sa substance les zones franches urbaines. C'est terminé, la vraie substance. On a réduit les équipes de réussite éducative. On a fermé les internats de réussite. On a divisé par 4 les adultes relais. 240 000 contrats aidés en moins dans les quartiers. Ça se voit, non ? La pâte humaine qui s'occupait des gamins. Alors c'était plein de défauts tout ça. Bien sûr que c'était. La DSU, on l'a faite une fois. Une fois en 2005. Plus jamais après. On est resté dans la même mécanique ensuite. Donc moi, je ne critique pas tel ou tel gouvernement. Je dis que notre pays est au bord de la rupture. Rien ne marche. Le logement, ça ne va pas. L'énergie est en crise. Les DOM n'ont pas d'avenir. Les prisons sont dans l'état que vous connaissez. La chaîne judiciaire ne fonctionne pas. L'autorité républicaine ne fonctionne pas. L'hôpital est en grande difficulté. Il y a une raison sociologique. Les Français continuent à voir notre système comme une monarchie institutionnelle. Alors qu'il n'en peut mais. Il est monoconcept, monoproduit, monogame. La puissance de notre pays, c'est son paritarisme. C'est Action Logement, c'est la CNAF, c'est la CNAM, c'est la CNAF. C'est une fois et demie le budget de l'État. Les collectivités, c'est presque le budget de l'État. Et on fait comme si tout dépendait du Messie et de cette histoire. Donc on est au début d'une crise politique, réelle. Voilà. Dans les trois ans, qu'est-ce qui va s'améliorer ? Et tout ça, c'est fait par des gens intègres, bien formés, qui essaient de bien faire. Il n'y a aucun cynisme. Je vous jure, tous les membres de ces gouvernements successifs ont essayé de bien faire. Et ils ont un mal de chien. Voilà. Merci, Jean-Louis, de nous dresser un portrait de l'époque qui ne prête pas à sourire, malheureusement. Thibaut Tellier, Catherine Arénaud posait le terme de mépris. Est-ce que dans l'histoire de cette politique qui a, en tant que politique de la ville 40 ans, mais qui a démarré bien avant, et vous pourrez nous en parler, est-ce qu'on a connu un moment comme celui qu'on traverse avec ce terme posé de mépris ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce matin, effectivement, au petit matin, alors qu'on voyait Paris disparaître dans la brume matinale, je discutais avec mon voisin, Jean-Louis Borloo, et je lui disais qu'à Sciences Po, j'ai un cours qui s'intitule « Politique de la ville », au pluriel, « D'Osmann à Borloo ». Il m'a l'air un peu surpris sur le moment. Et plus sérieusement, ce cours, à quoi il sert ? Il sert à montrer aux étudiants que pendant plus d'un siècle, la ville a été en mouvement. Et ce qui fonde, au fond, l'action publique, c'est la réforme urbaine. Un thème, d'ailleurs, que Renaud Perche, je suis désolé, que tu connais bien puisque tu as travaillé sur ces sujets dans l'entre-deux-guerres, donc en tant qu'historien du... Alors Renaud Perche a bien plus de 40 ans, excuse-moi, sur l'entre-deux-guerres, donc sur les réformateurs urbains. Et au fond, c'était ça le marqueur. C'était au fond des femmes, des hommes, qui n'étaient pas dans des procédures, mais qui étaient dans l'action, et je dis le mot, parce que je pense que c'est un mot qui est aussi inhérent à la politique de la ville, des militants, des militants de la ville. Et ça, je pense que c'est tout à fait essentiel de le rappeler, parce que dans la politique de la ville, il y a ville, on est tous d'accord, mais il y a politique également. Et la politique, elle l'engage. La politique, ce sont des choix qui sont faits. Il y a un certain nombre de maires qui sont dans la salle, habitant Lille, j'ai croisé Guillaume Delbar. Faire de la politique de la ville à Roubaix, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas uniquement mettre en place des dispositifs. Donc ce que nous enseigne l'histoire de la politique de la ville, moi, je suis ravi qu'il y ait enfin un comité d'histoire de la politique de la ville. C'est précisément de montrer en quoi, pendant 40 ans, il y a eu des acteurs, et je rejoins tout à fait Jean-Louis Borloo, ce n'est pas une affaire uniquement de l'État. Hier soir, je présentais un bouquin sur Robert Lyon à la Caisse des dépôts. Il y avait Emmanuel Kos qui était présent. Et Robert Lyon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Robert Lyon a été directeur général de la Caisse des dépôts entre 82 et 92, mais il a été auparavant délégué général de l'Union nationale des HLM et avant directeur de la construction. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment embrassé les différents champs. Et donc, c'est au fond la synergie de tous ces courants, des courants politiques, de droite, de gauche, des courants intellectuels, la revue Esprit, par exemple, des courants sociaux, les syndicats, la SFDT, par exemple, étaient en pointe sur ces questions. Mais où en est-on aujourd'hui ? Elle est là, la question. C'est qu'on a l'impression que c'est une politique qui est anesthésiée. Il faut la réveiller. Il faut la réveiller. Et il faut qu'effectivement, ça réengage la nation. Moi, j'ai toujours cru comme historien, mais aussi comme citoyen, que la politique de la ville n'était pas qu'une question d'un certain nombre de quartiers, mais que c'était l'avenir des quartiers de la politique de la ville engage l'ensemble de la nation. Et c'est ce qu'avaient compris ces fameux réformateurs urbains qui se mettent en place à partir de la fin du XIXe et qui vont inventer cette politique. Il faut aussi se rappeler que cette politique de la ville, elle n'est pas née uniquement dans les arcanes du ministère de l'équipement. Elle est née dans des associations de quartiers. L'Almagar, à Roubaix, par exemple. Elle est née, je le disais, dans les syndicats. Elle est née dans des associations de locataires. La CNL, par exemple. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ce terreau humain, je pense, qu'il faut absolument retrouver si on veut redonner une vie vraiment intense à la politique de la ville. Merci, Thibaut Tellier. Catherine Arrino, qu'est-ce que ça vous inspire quand Thibaut Tellier dit, en fait, cette politique est aujourd'hui anesthésiée ? Ce n'est pas faute d'avoir des acteurs de terrain, d'avoir des circuits associatifs qui ont évidemment, et Jean-Louis le rappelait, été asphyxiés par le manque de crédit, l'épuisement des contrats aidés qui a été finalement aussi un des plus grands plans sociaux de l'histoire des politiques publiques. De l'autre, quand vous parlez de mépris, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de sortir de cette forme d'anesthésie pour créer un rapport de force ? Sachant que finalement, vous le disiez vous-même, en face, c'est comme si vous n'aviez aucune prise. Je me reconnais bien dans l'anesthésié. Parce qu'effectivement, dans nos territoires, il y a encore l'énergie naturelle des habitants de banlieue parce qu'ils sont en situation difficile, parce qu'ils partagent du temps et de la vie difficile, ils ont ce savoir-faire de solidarité. Et c'est vrai, je me retrouve aussi dans la politique de la ville, ce n'est pas que la politique des quartiers. La politique de la ville, quand on est maire, porter la politique de la ville, c'est tirer l'ensemble de son territoire vers le haut avec l'obligation de donner à chacun les mêmes chances, c'est ça. Mais ce n'est pas une politique fermée des quartiers. Ce que beaucoup ont voulu dire, et c'est ce qui a toujours donné une très mauvaise image de la politique de la ville. Alors là, je me permets de vous couper, c'est qu'en 40 ans, la politique de la ville était censée permettre ce petit coup de pouce qui permettait d'accéder au droit commun, on n'y est jamais arrivé. Ah non, on l'a oublié, le droit commun. J'ai l'impression qu'en fait, on le perd régulièrement. C'est-à-dire que... C'est pas un coup de pied... C'est un coup de... J'ai pas entendu, Jean-Louis. Allez-y. C'est un coup de pied au cul, il dit. C'est un coup de pied au cul, c'est pas un coup de pouce. Je veux dire, il y a moins de droits communs, il y a moins de gens en armes, il y a moins de... Enfin, je veux dire, on est dingue. Ce sujet, si on raisonne au niveau de la nation, il y a des sas de la République. Vous avez des nouveaux arrivants. Peu importe les conditions, le pourquoi, comment, tout seul ou à plusieurs, enfin, peu importe. Le propre du sas, c'est qu'il est renforcé. Ces quartiers sont vécus par une part de la nation comme un sas de la République. Or, dans ce sas, vous avez, par rapport aux besoins, vous avez moins de moyens. Quand on a fait ces 19 programmes, c'est pas un rapport, c'est 19 programmes opérationnels. On avait commencé par faire une seule page pour déconstruire cette idée absolument scandaleuse qui est, il y a plus d'argent dans les quartiers de la politique de la ville. Mais attendez, vous avez vu ça ? Dans quel quartier ? C'est une folie. Donc on a commencé... Non, mais Jean-Louis, pardon, mais il y a eu des rapports, ça, on le sait, ici, dans la salle, tout le monde le sait, les élus le savent. Il y a eu des rapports dans le quartier. 13, est-ce que, pardon, je vais vous poser la question de manière cash, ça, on le sait, mais est-ce que, finalement, tout le monde ne s'en foutrait pas ? Non, eh bien, pardon, pardon, dans une démocratie, il faut nommer les choses. Quand j'entends dire qu'on a... Pardon, vos collègues. Ah, vous avez le droit, allez-y. Non, mais vos collègues, je ne suis pas là pour les défendre. Non, mais ce n'est pas une attaque à la profession. Voilà, parce qu'ils entendent les éléments de langage. J'ai entendu toute la semaine dernière, pas dix fois, vingt fois, avec tout le... Les 100 milliards qu'on a mis dans les quartiers, ils cassent nos écoles. En gros, on n'est plus un sas avec les difficultés, où on est cœur à cœur à la reconquête des cœurs, à l'intégration, peu importe comment on l'appelle. Non, non, on a réussi ce... Parce que ce mensonge des 100 milliards, ça veut dire qu'on monte le reste de la population contre les quartiers. C'est ça, le glissement sémantique, qui est absolument terrifiant. Donc, quand Sabrina Gessier-Roubache dit que le budget augmente, il faut quoi ? C'est pas vrai ? Tout ça, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Non, mais il faut bien comprendre que ce sont les quartiers qui ont la plus grande complexité. Il faut tout un village pour élever un enfant. un quartier, c'est ça. Il faut des moyens considérables de soutien humain, épauler les mamans, etc. Mais Catherine, justement, Catherine Arénaud, comment on fait dans ce contexte où même les faits sont distordus, où on arrive à leur faire dire finalement n'importe quoi, comme on n'a jamais mis autant d'argent, la politique du chéquier s'est terminée, etc. Comment on fait pour créer un rapport de force de telle sorte à passer justement cette phase d'anesthésie ? Gilles parlait tout à l'heure dans son discours. Voilà, il y a eu une déception, mais j'ai entendu que cette déception ne devait pas rimer avec capitulation. Comment on fait ? Comment on fait, président ? Déjà, peut-être, est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà, il y a eu une déception, mais il faut y retourner. Alors, comment on fait ? D'abord, c'est vrai, c'est un sujet dont on est conscient régulièrement. Comment ne pas se laisser anesthésier ? Parce qu'en fait, la force de ces quartiers, c'est la force de l'innovation, c'est la force de la revendication aussi. Comment on fait quand on est en octobre 2023 et qu'on vient de vivre juin 2023 et qu'on voulait justement que la voix des quartiers ne soit pas la voix qu'on a entendue sur laquelle les habitants de nos quartiers, parce que je pense que tous les maires ici ont vu qu'il y a la même chose. Ce sentiment, après, d'opprobre, de relégation que les habitants ont porté, où ils ont été, moi, je les ai trouvés super douloureux, et là, il y a une espèce de mutisme depuis. Donc, comment on fait pour faire porter la voix républicaine de nos quartiers et surtout la voix d'égalité ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on demande. C'est pas... C'est des chances. C'est des chances pareilles dans des situations plus compliquées. Comment on fait pour ne pas... Pour aboyer sans mordre, trop. Comment on fait pour faire comprendre que l'avenir de la France, c'est aussi l'avenir de chacun de ses habitants et que c'est pas une France contre une autre. Enfin, moi, j'ai entendu... Et Olivier était témoin, un ministre qui m'a dit « Madame, je vous refuse le droit de dire que vous portez la solidarité du pays. » Tu te souviens, Olivier ? La ruralité la porte aussi, mais nous n'allons pas faire qu'un combat de solidarité ni un combat de difficulté. C'est ça le sujet. Parce qu'actuellement, on a l'impression qu'on mêle à France. Enfin, je veux dire... Et l'image s'en donne... Il y a une mise en concurrence des territoires et ce tempier périphérique qui est très détestable. Moi, je me rappelle, pour ceux qui ont vécu le plan Borloo, on était quelques-uns, dont mon voisin. Juste pendant ce temps-là, quand on était face au gouvernement et face au président de la République, on lui a dit « Attention, nos banlieues souffrent, mais il n'y a pas que nos banlieues qui souffrent ne faisons pas de combat de souffrance. Et regardons tous les territoires à l'aune de leurs difficultés. » Parce qu'en fait, ce qu'on demande, c'est un regard égalitaire. C'est un regard sur des quartiers où il y a plus de difficultés, une concentration de difficultés qui demandent le droit commun, c'est-à-dire ce qui se passe ailleurs, à minima, c'est ce que nous n'avons pas, et un droit supplémentaire simplement pour la concentration des difficultés. Ce n'est pas le monde qu'on demande, c'est une égalité de traitement, donc un peu plus sur nos territoires. Thibaut Tellier, ce discours de l'accès aux droits, de l'égalité de traitement, certains récusent aujourd'hui l'idée d'égalité des chances et parlent de nécessité d'égalité des droits. C'est quelque chose qu'on entend depuis toujours. Comment vous, en tant qu'historien, quand on regarde cette histoire de la politique de la ville, comment est-ce que vous lisez cette difficulté d'accéder, ne serait-ce qu'au droit, depuis l'invention de cette politique ? Alors, parler des rapports, c'est pour les historiens, mais pas qu'eux, une source inépuisable de réflexion. Et j'invite vraiment chacun, chacune ici à lire ou à relire le rapport de 83, ensemble, refaire la ville du Berd-du-Bedou. Il y avait tout dedans. Il y avait presque tout dedans, mais il y avait notamment cette idée effectivement de dire ce que nous entreprenons, ce n'est pas pour une catégorie spécifique, non, c'est précisément pour intégrer les territoires qui sont en difficulté dans le national. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que progressivement, on s'est laissé enfermer dans des dispositifs. Et que, de ce point de vue-là, même si évidemment un certain nombre de ces dispositifs sont nécessaires, eh bien, on a un peu isolé ces quartiers dans la grande ambition nationale. Et comme je suis historien, je vais revenir à la Troisième République parce que la Troisième République, elle ne catégorisait pas entre, effectivement, le rural d'un côté, l'urbain de l'autre. Non, elle portait une ambition nationale. Et c'est précisément cette question de l'ambition nationale qui me semble être aujourd'hui une priorité en repolitisant la question urbaine ou ce qu'on appelait d'ailleurs joliment avant la question sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut retrouver ce discours politique qu'on a un peu perdu de vue parce qu'on est dans des stratosphères on va dire plutôt administratives. Et donc, je pense que voilà, c'est ce sens commun que l'on doit retrouver. Mais ce n'est pas un hasard quand on regarde effectivement ces reports successifs de réunions, etc. Oui, mais la question aussi qu'on peut se poser, c'est pour dire quoi ? Quel sens on donne ? On a un problème de sens sur ces problématiques. Et donc, c'est là évidemment que le rôle des élus locaux, le rôle de l'association Ville et Banlieue est essentiel parce qu'elle doit rappeler effectivement l'importance de ces questions mais encore une fois les porter politiquement parce qu'effectivement on a affaire parfois à des administrations qui ne sont pas forcément toujours, on va dire poliment les choses, coopératives et qui ne saisissent pas forcément. Et vous savez, il y a des indicateurs qui m'inquiètent aussi. Je suis à Sciences Po, je dirige un master qui s'appelle Gouverner les mutations territoriales où je fais un cours sur la politique de la ville et je me rends compte que depuis quelques années, il y a de moins en moins d'étudiants qui choisissent la voie de la politique de la ville. Pourquoi ? Ils vous le disent ? Bien sûr, parce que je leur ai demandé. Ils disent, alors de bon, première raison, c'est assez compliqué quand même. C'est technique. Oui, mais bon, vous n'allez pas tous finir dans des services de l'état civil. Il faut prendre des risques surtout quand on est jeune. Mais je pense que c'est un signe effectivement qu'il y a aussi une forme de retrait. Je pourrais vous faire la même démonstration. Avant, j'étais dans un IUT carrière sociale. C'était pareil. Par exemple, les réseaux d'éducation populaire, non pas qu'ils se sont épuisés, mais qu'on a épuisés également, notamment par les questions de financement. Vous savez, quand vous êtes directeur d'un centre social, vous êtes président d'un centre social, que vous ne faites que courir après l'argent, que vous ne faites que remplir des dossiers dont il faut quasiment avoir fait l'ENA pour comprendre les appels à projet. L'asphyxie par l'appel à projet. Non, mais voilà. Vous voyez, c'est des petites pierres qui font à la fin qu'on a un mur d'indifférence. Jean-Louis, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que quand Thibaut Tellier nous dit repolitiser la question urbaine et sociale, il y a une problématique de sens, il y a une asphyxie des structures qui sont épuisées par des appels à projet. Il y a aussi, de l'autre côté du bord et du spectre, l'acceptabilité sociale. On évoquait l'ANRU tout à l'heure. On voit à quel point aussi aujourd'hui cette question de la rénovation qui s'est extrêmement technicisée peut devenir un outil de contrainte pour les élus, un outil de contrainte pour les habitants qui ne veulent pas de cette rénovation parce qu'ils le disent, c'est aussi un patrimoine, c'est aussi une mémoire qui s'éteint. Est-ce qu'il faut, vous évoquiez tout à l'heure l'Almagard et je vois Guillaume Delbar qui est là, effectivement, il y a beaucoup de quartiers où il y a des contestations aujourd'hui. On ne veut pas de cette rénovation. Est-ce qu'il faut, allez, on passe à autre chose, on invente autre chose, est-ce qu'il y a une nouvelle méthode à mettre en place ? Il faudrait poser la question à Catherine Vautrin. Catherine Vautrin. Qui est présidente de l'ANRU et qui était dans le pôle de cohésion sociale à l'époque où notre pays avait bâti un énorme pôle de cohésion sociale. Tous les leviers étaient au même endroit. Moi, je pense que c'est vachement plus profond. Je vous jure, moi, je suis venu ce matin parce que je suis que c'est dans cette association pas seule que le levain de la nécessaire et tranquille juste révolte devant cette mécanique d'écrasement des 10 millions de Français qui ne sont pas tout à fait dans le même train pour l'instant. Si on intègre les DOM qui ont la même problématique spécifique, si on appelle les zones on intègre les zones rurales très abandées ou les villes moyennes en grand déclin industriel. Je veux dire, villes et banlieues est probablement l'endroit démocratique avec que des élus de bonne foi épuisés. Mais je voudrais vous dire que vous êtes la seule vitamine dont le pays dispose. C'est très compliqué d'être élu dans ces territoires-là. Il n'y a rien de plus dur. C'est beaucoup plus facile d'être ministre des Affaires étrangères ou de l'économie. C'est affreusement dur. Si, si, même en ce moment. Je parle des équipes. Et j'aimerais vous donner du courage mais de vous dire si vous ne tapez pas il ne s'agit pas d'être pour ou contre tel ou tel gouvernement. Appeler la nation. Je vais vous faire une anecdote. Je marchais Place Stanislas annonçait qu'André Rossinot il y a 20-30 ans un petit matin il me dit tu sais c'est bizarre tout va bien pourtant j'ai été élu ma ville à le cafard. Puis je vois le haut du lièvre. Je lui dis tu sais pourquoi elle a le cafard ta ville ? Parce qu'il y a le haut du lièvre. et plus personne n'y a mis les pieds depuis très très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas Nancy pardon Jean-Louis le haut du lièvre le haut du lièvre c'est sur la colline c'est la plus longue barre d'Europe avec quatre énormes tripodes ils montent devant. Et je dis mais dans l'inconscient collectif si on ne traite pas ça un jour ça va pourrir. Voilà. Et il m'a dit je crois que tu as raison. Et on est monté tout de suite en bagnole. J'ai dit t'as vu comme les deux mondes sont apurées. Je lui dis ta ville sera réconciliée quand tu feras la fête du haut du lièvre place Stanislas et la fête municipale tu la feras dans un buffet au haut du lièvre. Ils ont pété le haut du lièvre en cinq. Ils ont viré les tripodes. Ils ont mis des moyens humains considérables. Ça s'est fait. Je vous dis ça c'est une ancienne anecdote mais c'est vital. c'est vital. Parce qu'en plus tout ça est sur un champ international complexe. On a bien compris qu'il y avait un problème anthropologique sur la vision de la société entre l'Afrique la vision que l'Afrique a. France dégage. France dégage. Pas partout. C'est... Non mais... Quand vous êtes Nigérian en France vous voyez ça vous le prenez quand même dans la gueule. On a un système qui ne va rien faire pour s'améliorer. On a un vrai risque de deuxième culture dans notre pays qui peut vivre très séparé voire en hostilité et les seuls hussards les seuls maillons qui restent les ducs on ne peut pas laisser tout seul. Il faut tout un village on ne peut pas chez Philippe chez toi il y a combien d'allophones en primaire ? 70% ? 66%. Vous pensez que c'est avec les moyens actuels du PRE qu'on peut traiter ça ? Le nombre de mamans isolées chez lui à la Grande-Borne ou à... Mais c'est... Est-ce qu'on se rend compte des fractures et des fragilités ? C'est donc la nation qui doit répondre. Oui mais la question c'est que ça ne peut pas être juste l'affaire des élus vous le dites bien c'est-à-dire que c'est l'éducation c'est la justice on revient à cette notion de droit commun c'est aussi toutes ces associations de bas d'immeubles moi je ne suis pas là pour parler de moi j'ai bénéficié de structures d'éducation populaire qui n'existent plus aujourd'hui à un moment comment... Donc pardon et c'était dans votre rapport comment se fait-il que on connaît la maladie on connaît les symptômes on sait ce qui va se passer on connaît on sait comment le traiter et bordel il ne se passe rien alors moi je pose la question enfin voilà est-ce que il y a quelque chose qui du côté des élus que vous êtes locaux nationaux il y a quelque chose qui pêche est-ce qu'il y a un rapport de force qui n'a pas pu se mettre en place est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus quel est ce maillon qui manque pour faire en sorte que cette rupture de la nation que vous êtes en train de nous décrire elle ne nous arrive pas en pleine face en 2027 mais 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 alors peut-être qu'on y est déjà elle nous arrive tous les jours un peu plus à chaque fois alors il y a il y a des réussites à des endroits je ne sais pas je peux du tout en faire un tableau noirissime je dis là depuis tout à l'heure c'est quand même un tableau un peu noir non mais j'essaie mais vous savez quand vous vous diagnostiquez le problème oui vous avez fait la moitié du chemin oui je vous dis qu'on a un problème majeur c'est qu'une monoculture d'inspecteur de conseiller d'état dirige un pays qui est différent qui a des accents qui a des montagnes qui a des quartiers qui a la plus grande communauté arabo-musulmane d'Europe la plus grande communauté juive d'Europe la plus grande communauté chinoise d'Europe c'est un pays de la diversité gérée par un seul prisme même si à titre personnel ils sont brillants intelligents c'est pas possible le principe d'une équipe c'est des personnalités différentes des parcours différents des âges différents des origines différents des blessures différentes des succès différents voilà il n'y a pas d'équipe il y a un monosystème et on est français donc dans une monarchie et on croit qu'il y a un messie qui va régler quel que soit le messie ça n'existe pas ça n'existe pas penser la diversité y compris dans la politique remettre du sens c'est ce que vous disiez Thibaut Thélé tout à l'heure moi j'ai envie de vous dire Chiche est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aujourd'hui alors je sais que vous sortez de votre sillon d'historien de changer cette culture-là aujourd'hui ou est-ce que ça vous paraît difficile et ensuite Catherine non mais bien sûr que c'est possible bien sûr que c'est possible sinon à quoi on sert quand je dis à quoi on sert élus locaux enseignants etc on est quand même un certain nombre dans l'université aussi à avoir tiré la sonnette d'alarme sur ces questions parce qu'on parle du sens de la politique de la ville on pourrait aussi parler du sens des politiques universitaires à quoi on sert aujourd'hui bon donc de ce point de vue là évidemment que c'est possible mais voilà il faut avoir vraiment je dirais je vais le répéter mais conscience qu'il faut un discours politique c'est quoi aujourd'hui le discours politique je rappelle quand même que le président de la république actuelle a fait sa déclaration de campagne en Seine-Saint-Denis et que quand il est en parlant de la Californie sans la mer alors j'allais y venir justement ça c'était donc juste après son élection la Californie donc on voit bien qu'il était tenté par ce modèle d'entrepreneuriat local etc et puis quelques années après on a eu le discours sur le séparatisme bon quelle est la ligne politique c'est ça que moi j'interroge alors bon ben voilà si je veux dire si le gouvernement ne s'est pas tiré une ligne politique et ben il faut que d'autres le fassent vous savez il y a des moments dans notre histoire politique où il y a une forme de vacuité politique au sommet de l'état et c'est à ce moment là qu'il y a des relais associatifs qu'il y a des relais militants et puis ça serait peut-être sympa aussi de avoir aussi un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont une vertu un peu militante je ne dis pas que tous ne l'ont pas mais voilà il faudrait peut-être un peu plus il faut bousculer les choses je pense que c'est ça le mettre l'eau du vide du vide en fait le vide crée une forme de créativité ça peut permettre de laisser des choses s'exprimer et ce n'est pas forcément en haut de l'état que ça peut se passer il y a une forme voilà oui oui vous savez parfois c'est très modeste hier on a ouvert avec le comité d'histoire notre séminaire consacré aux questions de jeunesse bon au bout de 10 minutes d'intervention de chercheurs en sciences sociales on avait tous compris que les problèmes qui se posaient dans les milieux de la politique de la ville et dans les milieux ruraux n'étaient pas très différents il a fallu 10 minutes pour ça donc il faut peut-être aussi écouter davantage les chercheurs et je pense que dernière chose il ne faut pas non plus hésiter à s'engueuler on n'a pas forcément tous les mêmes avis moi c'est ça qui me surprend c'est parfois je veux dire un petit truc sur la politique de la ville mais tout le monde sort un discours assez policé non on n'a pas forcément tous la même vision on a des différences d'appréciation etc mais à un moment il faut avoir le courage de s'engueuler dire là où sont les points de rupture et essayer d'avancer mais on n'avance pas simplement dans le consensus Catherine Arénaud on n'avance pas forcément que dans le consensus non non on n'avance pas que dans le consensus effectivement là on est dans un espèce de ventre mou depuis quelques temps avec des propos un peu lénifiants effectivement je pense que ça nous manque en ce moment de dire les choses et même ceux qui ont des propos très diffamatoires sur nos banlieues ne le disent pas assez fort pour qu'on puisse les contrer et moi je le regrette bien souvent parce que j'aurais bien souvent envie de rentrer dans l'art mais allez-y osez Catherine tant qu'on n'aura pas mais après qu'est-ce qu'on fait nous on a cette particularité à Villers-Banlieues c'est qu'à la fois on est désespéré sur le plan national et plein d'espoir sur le plan local c'est ce qui nous fait tenir je sais que je vais passer deux jours avec trois trancsaines mais quand je vais rentrer chez moi je vais rencontrer des jeunes qui auront grâce à la société locale qui auront eu un avenir ça n'a peut-être pas été aussi brillant que si on avait mis plus de moyens mais la société locale elle sait elle donner du sens et donner de l'égalité sauf qu'elle a besoin de moyens et c'est ce que je disais à Jean-Louis moi je démarre mon année scolaire avec deux grosses associations de prévention et d'accompagnement de jeunes en difficulté qui crèvent sur place en un mois par manque de moyens et je ne peux pas les rattraper je peux vous dire que c'est pratiquement 30 ans de présence sur le territoire qu'on est obligé et on se dit quand même c'est les moyens ce n'est pas la vitalité c'est les moyens qu'ont entraîné ça et comment on va faire pour recréer réaccompagner donc voilà c'est à la fois de la désespérance et de l'espérance mais c'est vrai c'est vrai qu'il va falloir qu'on arrête d'être poli il va falloir qu'on arrête d'être poli Jean-Louis Borloo est-ce qu'il va falloir arrêter d'être poli est-ce qu'il va falloir oser la conflictualité est-ce qu'il va falloir rentrer complètement dans l'art en disant là vous vous foutez du monde oui moi franchement à mon âge je suis gratuit non mais tout ce que je dis c'est que j'ai peur pour pour vous c'est dire cette espèce de oui c'est vrai que tu prends un coup de vitamine quand tu vois les tiens dans ta ville évidemment mais je racontais une anecdote l'enru c'était quoi c'était juste un bureau de bienveillance voilà c'est-à-dire qu'il y avait une réunion il y avait la ville de Chanteloup le père Cardo il arrivait je racontais ces quatre conneries il y avait la CFDT qui était là il y avait Action Logement il y avait machin bon t'es sûr qu'avec ça tu as réglé t'es sûr qu'on ne pourrait pas faire un peu plus tu vois pour péter c'était comme ça que ça marchait bon on se revoit dans 15 jours vous savez les quatre fonctionnaires qui prenaient et puis à 10 ou 12 on signait sur un bout de papier l'accord mais on a fait 30 milliards comme ça nos travaux puis un jour qui était le rêve de nos ennemis je vais vous expliquer le rêve parce que j'ai cassé la gueule à un membre du cabinet de Matillion voilà il foutu mon point vraiment j'arrive je vous explique j'avais bien compris que l'agence de rénovation urbaine si c'était un établissement public administratif il fallait avoir l'accord préalable de Bercy donc je savais qu'on n'achèterait même jamais un trombone bon et donc je m'étais dit on va faire un épique comme ça c'est après ils l'ont dans le cul on va pouvoir avancer on va se démerder entre nous bon très bien et donc je fais un épique alors bataille conseil d'état c'est du conseil d'état qui me dit ça peut pète un épique c'est un épique donc je suis allé voir en plein air le conseil d'état je dis écoutez monsieur le président vous avez raison c'est pas un épique un épique c'est industriel et commercial donc on va pas faire de commerce sauf que vous savez aussi bien que moi que si c'est un épique on fera jamais donc maintenant je reviens avec les photos du mât du taureau à vous en voulin non mais des le neuf on n'entrait plus à Strasbourg je veux dire c'est vous les sachants faites le texte qui ira bien et donc c'est un épique le conseil d'état dit épique ah mais là parce que les petits hommes en gris là dans le bâtiment chez Metoff avec un pied dans la Seine là où les ministres sont au bout pour pouvoir prendre la fuite par la mer et par l'air bon ils veillent au grain alors vous savez ce qu'ils font tout d'un coup la veille vous connaissez ça Olivier connaissez ça Catherine la veille du conseil des ministres qui doit valider l'épique le texte de loi 18h 18h30 c'est un peu retard par rapport à l'habitude je regarde puis il y a un de mes gars qui me dit chef il y a marqué et pas je prends un petit whisky ma canne et mon chapeau je rentre à Matignon voilà je rentre à droite dans le bureau de Dominique Ambiel qui était le communicant de l'époque et je dis qu'elle est le fumier qu'elle est le salopard qui au dernier moment et j'entends je ne vous citerai pas son nom un des pontes du cabinet du premier ministre de l'époque qui me dit le salopard c'est moi et il en a pris une mais une sévère pourtant le rapport poids-puissance ne m'était pas favorable mais il en a pris et donc Ambiel l'appelle Raffarin qui nous sépare bon très bien mais je n'ai toujours pas réglé mon problème moi alors je décide de lancer un imprimé à 10 millions d'exemplaires pour expliquer ma démission très bien ça ne sert toujours à rien et à 9h15 j'appelle Chirac ou Chirac m'appelle je ne sais plus et je lui dis voilà chef bon voilà j'ai été très honoré très flatté franchement mais voilà j'informe les français et il me répond Jean-Louis t'inquiète pas on leur pisse aux chaussettes et le bleu c'était un épique tout ça pour dire que 20 ans après 10 ans après les mêmes petits hommes en gris mais parce qu'on est dans un combat à vrai dire sociopolitique vous ne courez pas eux ils préfèrent faire des fusions acquisitions des spin-off entre Engie Suez machin ça ça les passionne ça ça les passionne Areva Simens machin Orano ça ça les passionne Catherine est à la tête d'une boutique qui est devenue un NEPA ils ont tellement complexifié ils demandent à Olivier il est là Olivier s'est bien fait baiser par les petits hommes en gris la vérité c'est ça non mais attends on est entre nous il n'y a pas de presse bon non Jean-Louis s'est capté c'est capté ah bon c'est pas grave tant pis pour toi il s'est fait avoir par les petits hommes en gris il y a beaucoup trop de logements et sa successeur elle n'a même plus de logement et elle est passée sous les gîtes de l'intérieur et elle est remarquable à titre personnel comme Olivier le fils de Claude Dilan je veux dire est remarquable c'est pas un problème des individus notre machine élitiste est devenue folle et cette complexité là chez les français ils ne l'intègrent pas or c'est cette complexité qui est la plus grande partie de la jeunesse de France c'est l'avenir de notre pays qu'on est en train de gâcher voilà c'est l'avenir de notre pays qu'on gâche il faut qu'on arrive merci Jean-Louis mais moi ce que j'entends et c'est intéressant c'est que finalement là dedans il y avait des hommes et des femmes politiques là où aujourd'hui même à la tête de l'Etat même dans les ministères même à la tête des ministères on a des petits hommes en gris et des petites femmes en gris c'est ça que ça veut dire Thibault Thélier ils ont plus de pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont racheté les médias parce qu'ils ont les cabinets d'influence parce qu'ils ont les banques d'affaires parce que c'est eux qui gèrent la carrière de leurs copains qui sont encore à l'intérieur c'est pas que les mini soient de moins bonne qualité aujourd'hui la puissance le micro le micro le micro la puissance de ce corps il est invraisemblable voilà Thibault Thélier puis Catherine Arénoux et il va falloir qu'on conclue et on va conclure oui alors d'abord un mot je vous prends tous à témoin la difficulté de l'historien quand il recueille ce genre de témoignage et qu'il doit qu'il doit le retranscrire de manière polissée merci monsieur le ministre Thibault Thélier êtes-vous vraiment obligé de polisser il y a des choses qui sont incolissables non 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 tout à fait non non puis ça accroche mieux pour les étudiants surtout non non mais je pense que voilà il ne faut pas faire un contresens historique pardon des hauts fonctionnaires il y en a toujours eu bon sauf que ces hauts fonctionnaires étaient faits pour fonctionner et que effectivement ce que l'on voit quand on est historien même de l'action publique au sens large du terme c'est le grignotage du pouvoir par ces hauts fonctionnaires vous savez il y a un corps qui s'appelle les IPC inspecteur des ponts et chaussées ce sont eux qui ont fait globalement la France urbaine des grands ensembles sauf que à un moment dans les années 60 il y avait un ministre et il disait c'est moi le patron bon et que de ce point de vue là effectivement il faut reconquérir ce que je dis depuis tout à l'heure il faut reconquérir le sens politique de l'action publique c'est à dire redonner véritablement un discours politique redonner un sens à l'action publique politique et publique et remettre c'est aux fonctionnaires effectivement à la place qui doivent être la leur mais qui est essentielle en même temps mais qui n'est pas celle qui détermine la politique de la nation Catherine Arénoux vous aurez le mot de la fin il faut remettre chacun donc à sa place remettre du politique et puis faire en sorte aussi mais ce sera l'objet de la table ronde qui suivra faire en sorte de créer cette petite dentelle aussi sur le terrain entre élus locaux structure association qui permet justement d'insuffler ce que vous disiez tout à l'heure cette dynamique qui vous sort de vos trois trancsaines ouais et effectivement et ces petits hommes gris en fait le E est ruisselle parce que je peux vous assurer hier je me suis fait la réflexion j'étais en revue de projet et j'avais des petits hommes gris de la préfecture et de l'enrue charmants mais qui me donnaient des leçons je l'ai mal vécu je l'ai mal vécu et je leur ai juste demandé donner des leçons c'est à dire c'est à dire qu'en fait vous ne faites pas vos mutations assez vite vous ne construisez pas assez vite et tout ça mais vous êtes d'où vous vous êtes de quel pays vous n'avez pas entendu un peu la crise vous n'avez pas entendu que c'était compliqué on n'a plus de vacances et on fait muter comment les habitants et derrière tout ça et après jonction contradictoire il faut que l'habitant soit au coeur de votre projet mais l'habitant justement celui-là il n'a pas envie et on fait quoi et donc j'ai eu le sentiment d'être mené par des petits hommes gris j'ai pensé à toi hier tiens aujourd'hui aussi oui Jean-Louis allez-y rapidement je voudrais dire un mot parce que je ne voudrais pas que derrière les petits hommes gris d'une petite catégorie bien particulière on parle de la fonction publique française la fonction publique française c'est une armée disponible elle a juste besoin d'une feuille de route rédigée parce que les accords sont multiples donc dans feuille de route il y a feuille cette armée elle est extraordinaire l'armée des fonctions des trois fonctions publiques l'armée des élus elle est extraordinaire feuille de route de la nation qui se résume en une phrase est-ce qu'un pays comme le nôtre va progresser sans sortir par le ruissellement génial de quelques-uns ou est-ce que la force de son pays c'est l'encens des ressources humaines de ce pays c'est la première décision de philosophie politique ou vous êtes dans la première vision ou dans la deuxième moi je suis dans la deuxième et je pense que c'est la deuxième qui permet au pays de s'en sortir et vous le ferez avec des feuilles de route plus avec des conférences de presse pas avec des éléments de langage pas avec des discours des rédactions de l'écrit et deuxième règle un de l'écrit et deuxième règle des comités d'évaluation et de suivi quand ils ont voulu tuer la politique de la ville qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont supprimé subdrepticement le comité d'évaluation et de suivi de l'agence nationale de renouveler surmène présidée par Fadela Amara par l'abbé Petitclerc de chez toi par Yazid Sabeg par des personnalités fortes qui ne sont laissées pas compter par les petits hommes en gris quand vous voulez tuer une politique vous fermez le comité d'évaluation et de suivi merci à tous les trois merci Thibaut Tellier Catherine Arrénoux Jean-Louis Borloo on retiendra que voilà luttons contre les petits hommes en gris remettons du sens dans la politique faisons en sorte justement de tracer une feuille de route on va continuer on va continuer 40 ans voilà un anniversaire et maintenant pour en parler et on va redescendre un petit peu et voir sur le terrain comment ça se passe Hélène Geoffroy maire de Vaux-en-Velin vice-présidente de Ville et Banlieue Renaud Epstein professeur de sociologie spécialiste de la politique de la ville Marion Carrel également professeur de sociologie à l'université de Lille spécialiste également de ces questions et Farid Lawa marcheur permanent porte-parole de la marche pour l'égalité et contre le racisme alors je sais pas oui hop là qu'est-ce qu'il y a la salle la salle la parole à la salle ah ah bon ah bah non mais en fait c'était pas prévu dans le alors je veux bien Jean-Louis que vous preniez le pouvoir mais on est déjà hyper en retard parce que vous avez parlé trop longtemps il était pas prévu de prise de parole de la salle mais si c'est madame Vautrin qui veut prendre la parole je vous en prie et Olivier et Olivier alors hey il est 11h07 moi je vous la on a déjà 15 minutes de retard vous tenez s'il vous plaît sur deux minutes madame Vautrin sans problème on tient sur deux minutes pour vous dire en ce qui me concerne trois choses évidemment je partage tout ce que Jean-Louis a dit sur l'ANRU ne serait-ce que parce qu'on était à ses côtés au moment où on a mis en place cette ANRU avec deux éléments forts c'est que l'ANRU c'est le logement et l'urbanisme et que le logement et l'urbanisme on ne le fait pas sans effectivement les habitants parce qu'on redestine avec eux le quartier et je partage pas ce que vous avez dit tout à l'heure Nora quand vous avez dit les habitants sont contre et on le fait contre eux parce que c'est la mémoire qui s'en va évidemment il y a des endroits où il y a eu des difficultés mais je crois qu'on ne peut pas généraliser je discutais avec mon collègue d'Evreux il y a une seconde sur les changements qui ont eu lieu Catherine à Chanteloup a là un sujet et ça fait partie des points qu'il faut que l'on regarde mais il ne faut quand même pas qu'on oublie qu'aujourd'hui le seul intervenant un peu concret dans les quartiers ça reste l'ANRU et que quelque part on a contribué à revoir un certain nombre de difficultés de fonds des quartiers notamment sur les problèmes de quartiers refermés d'urbanisme et ce qu'il faut qu'on ajoute c'est que quand on livre 3200 équipements dans la partie équipements publics la question qui se pose derrière c'est qui on met dedans pour les faire fonctionner et là on revient à ce que disait Catherine sur précisément les crédits de droit commun pour faire fonctionner l'ensemble de ce qui fait l'humain dans l'urbain donc l'ANRU c'est une politique effectivement plutôt urbaine et elle doit avoir son corollaire son corollaire c'était le plan de cohésion sociale qu'on avait mis en place avec Jean-Louis c'est à dire l'humain dans l'urbain et quand on n'a pas les deux ça ne fonctionne pas mais l'ANRU n'est pas le responsable de tous les maux alors mais ça on va être d'accord c'était pas un sujet sur l'ANRU mais quoi qu'il en soit moi j'ai un souvenir mais on va pas ici débattre de l'ANRU c'était pas le propos il y a dix ans j'ai eu le bonheur de faire un documentaire sur les Minguettes à Vénitieux puisque du coup on est sur le coin et c'est génial parce que l'ANRU a fait un travail absolument extraordinaire sur les Minguettes mais j'avais des associatifs j'avais des locaux j'avais des militants qui me disaient ouais mais on a toujours un jeune surdé au chômage ok donc effectivement et là dedans sur la question de l'acceptabilité sociale on voit de plus en plus de quartiers où les gens se mobilisent parce que justement c'est une question de mémoire mais ce n'est pas le propos ce matin nous sommes Olivier vas-y vas-y Olivier merci bonjour à tous juste un petit mot parce que effectivement tout ce qu'il a dit moi je le partage pour l'essentiel mais en même temps je pense on est en train de parler de 40 ans de la politique de la ville et la politique de la ville a quand même beaucoup d'ennemis et je crois qu'il faut faire attention à ne pas laisser penser que c'est un échec de 40 ans sans cette politique de la ville où on en serait la majorité de nos quartiers ont aussi beaucoup changé en bien grâce à ces 40 ans grâce au travail de l'ANRU grâce aux actions des uns et des autres je peux prendre l'exemple de Clichy-sous-Bois mais on peut prendre plein d'exemples pour montrer à quel point ces quartiers ont profondément changé la difficulté c'est je crois ce qui a été dit c'est que ces quartiers restent profondément des sas dans lesquels les gens qui ont connu l'amélioration de la politique de la ville souvent ne sont plus là après parce qu'en permanence on accueille les plus fragiles et on continue à accueillir les plus fragiles parce que et je terminerai là-dessus de mon expérience de l'élu local et si je suis là c'est d'abord l'élu local de Clichy-sous-Bois qui est venu aujourd'hui en ami et qui attend avec plaisir de reprendre sa place dans le conseil d'administration un jour de ville et banlieue et reprendre toute sa place c'est je crois la question du temps je pense que si on veut que la politique de la ville joue pleinement son rôle il faut qu'on se donne les moyens que le temps se réduise si je prends l'exemple de Clichy ce qu'on a fait sur le premier programme de renouvellement urbain dans une partie de Clichy en n'ayant pas les moyens de faire l'autre partie de Clichy-sous-Bois on l'a vu en juillet au moment des émeutes le quartier qui s'est le plus énervé le plus embrasé c'est celui dans lequel on n'avait pas encore su suffisamment intervenir pourtant oui on entend qu'il y a des milliards pour le chaîne pointu etc et donc tant qu'on sera pas capable de réduire le temps ce que j'ai pas su faire en un an bien évidemment mais tant qu'on sera pas capable de réduire le temps de l'action publique tant qu'on sera pas capable d'agir en même temps sur l'urbain sur l'humain mais pas en se payant de mots parce que ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut agir en même temps sur l'urbain et l'humain mais en le faisant vraiment et surtout j'ai eu le malheur de venir à Vaud-en-Velin après l'incendie dans la copropriété on sait ce qu'il faut faire vraiment et je pense qu'on sait comment réduire le temps mais il faut accepter effectivement de dépasser des règles administratives qui sont insupportables parce qu'il y a des gens qui vivent là à Clichy et je finirai là-dessus mais c'est vrai à Vaud-en-Velin on a un tramway qui passe au milieu de la Pampa parce qu'on n'est pas capable de faire en même temps des études écologiques des études loi sur l'eau alors qu'on les a fait pour faire passer un tramway et on n'a pas encore posé la première pierre du immeuble qui va servir à reloger le chêne pointu alors j'ai plein de demandes de prise de parole mais je suis désolée il va falloir qu'on avance Eric Piolle Patrice Leclerc et après on va avancer sur la table ronde je suis désolée c'était pas prévu on explose les temps Sylvie me regarde pas en faisant les yeux en l'air j'y suis pour rien Eric Piolle vraiment en une minute oui en une minute peut-être pour prolonger ce que disait Jean-Louis sur l'épisome gris je pense qu'il faut remettre ça dans une perspective systémique c'est-à-dire que notre système celui dont on a posé les bases après-guerre qui avait comme une promesse par le productivisme d'une amélioration sociale et économique porte en lui le fait qu'il fait de moins en moins de vainqueurs et donc il porte en lui les gènes de l'accumulation et donc plus ça va moins il y a de vainqueurs et donc plus ces vainqueurs évidemment se rédissent et c'est cette bascule qui fait que même dans l'action sociale nous avons vécu des périodes d'action sociale où c'était cette question du sas comment on sort quelqu'un de l'eau quand il s'est noyé par un accident de la vie parce qu'il arrive d'ailleurs parce que etc et qu'on le sort après on a eu des politiques sociales où juste on fait un peu de brassage donc là on achète la paix sociale on fait tourner pour pas que ça tombe toujours sur les mêmes pour éviter la devise chadoc et on est dans une troisième phase depuis déjà un certain temps où finalement c'est une question d'ADN c'est que si vous êtes pauvre c'est parce que vous avez l'ADN du pauvre et donc si jamais vous voulez qu'on vous prenne pour autre chose qu'un pauvre il faut que vous montriez que vous avez le mérite et ce truc là est arrivé à son terme de mon point de vue parce qu'il serait dit structurellement quand on a un président de la république qui dit ceux qui ne sont rien dans ceux qui ne sont rien il n'y a plus d'humanité on n'est pas du même ADN on retrouve des discours néocolonialistes du 19ème siècle et je pense que notre capacité notre chance peut-être c'est que comme il y a de moins en moins de vainqueurs normalement on devrait être de plus en plus nombreux à chercher une alliance commune pour avoir un système qui est plus humain qui correspond un peu mieux à le fait qu'effectivement il y a une égalité de droit et c'est là-dessus que nous devons nous continuer à porter la voix des plus de 5 millions d'habitants des habitants de quartiers populaires parce que cette voix ne peut pas être tue et que nous avons une alliance objective qui grandit et qu'on sait que ce système va se réduire de plus en plus puisqu'il fait structurellement de moins en moins de vainqueurs Merci Eric Piolle Patrice Oui merci je vais être très rapide défendre les quartiers populaires et la politique de la ville ne peut être que conflictuelle et est un conflit politique il faut savoir mener des combats c'est pour ça que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sauf sur un point on ne peut pas dépolitiser la politique de la ville et on ne peut pas renvoyer ça sur les petits hommes gris oui ils ont des responsabilités mais il y a des politiques qui laissent faire et conduisent ces hommes gris il y a un gouvernement qui s'est présenté sans aucun programme sur le logement sans aucun programme sur la politique de la ville et aller dans ce gouvernement c'est se compromettre c'est accepter cela et donc je ne peux pas accepter l'idée que c'est de la faute des hommes gris c'est la faute des politiques qui méprisent les couches populaires Merci beaucoup Merci à tous